En tout cas, je suis très 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 heureux et ça c'est de façon personnelle de te recevoir ce matin parce que personnellement je suis moi-même un grand fan de Frédéric Caracas depuis le début et je vais t'expliquer hors antenne pourquoi et comment. Frédéric Caracas, l'aventure a commencé quand, l'aventure musicale on va dire ? C'est vrai que mes parents m'ont souvent amené des fois dans des endroits où il y avait des groupes et que pour moi ça me faisait ni chaud les fois mais la vibration était présente parce que je vibrais, ça me faisait vibrer jusqu'au jour où j'ai eu un tambour une fois, il y avait un tambour à la maison et j'ai commencé à frapper là-dessus. Et ça, ces vibrations-là m'ont transporté quoi. Parce que tu veux savoir, entendre un son, c'est toi qui fais le son et donc tu veux faire quelque chose avec et j'ai commencé à jouer du tambour. Donc j'ai commencé par le tambour. Et là j'ai commencé à écouter du Conquête, du Loison, du Anzala, j'étais très très beau, j'écoutais beaucoup de musique traditionnelle. Et après, bon bien longtemps après, je me suis intéressé à la basse parce qu'il y avait des groupes qui répéterisaient comme Tabou numéro 2 avec Francky Vincent. Il y avait le groupe Puissance 10, c'était des jeunes aussi qui jouaient du compas, du compas difficile parce qu'ils jouaient du morceau de Gypsy. Ah ouais ? Donc c'était là-dessus dit tout ça. Mais comme c'était des morceaux qui passaient souvent à la radio, donc c'était bien d'avoir la proximité quoi, de voir des musiques jouer cette musique-là et qu'on entendait à la radio. Et ça, ça me transportait en fait. En tout cas, tu as parlé du Rizé. On a l'impression que le Rizé, même son sort de niche à talent, on niche à artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui... Bon, il faut savoir que le Rizé, pas n'y pas au monde qui fait le Rizé. C'est vraiment un lieu où les gens sont venus s'implanter dans ce lieu. Donc, ils sont sortis de tous les coins de Magallan, de Bastère. Ok, d'accord. Mais il n'y a pas au Rizé que des Abimiens. Mais c'est justement cette communion qu'il y a eu avec tous ces gens qui étaient là. Cette communion nous a permis justement de pouvoir évoluer entre nous et de faire de la musique parce qu'il y avait beaucoup de musiciennes dans le coin. Et ils ont été dans la transmission parce qu'ils nous ont transmis de génération en génération l'amour de la musique. Donc, voilà. Combit, c'est justement, c'est... Après, le groupe Cosmo, ça a été le deuxième album que j'ai enregistré. Ce sont des copains de lycée, en fait. Donc, vous étiez au lycée, là. Oui, on était encore à l'école. Étudiant. Et puis, il y a Jean-Jacques Gaston, Patrick Colono, Camille Bouéter, Edi Latour, Jacques Piram, Custace, Colgrici. Donc, voilà, c'est tout ce beau monde, on est encore là, à part Piram et le chanteur. Et en fait, on était venus une première fois chez Henry Debs pour enregistrer cet album. Et on avait tellement l'impression qu'on était parfait pour faire cet album. Et Henry Debs qui est très pointu. Henry Debs qui part à rigoler, nous a dit, bon les gars, je ne vous mets pas dehors, mais allez retravailler. Et vous l'avez ressenti pour moi, ça ? C'était une très, très grosse frustration. Ah ouais. Parce qu'en fait, c'est une personne à l'époque pouvait faire tout basculer. Ça ne fait pas que les autres n'étaient pas bons, ils ne connaissaient pas leurs morts et tout. Mais une personne, parce qu'à l'époque, c'est tous les groupes qui ont enregistré ensemble. Il fallait répéter avant, il fallait répéter le nom. On pourrait répéter un mois avant de rentrer en studio pour justement ne pas faire d'erreur pour être vraiment au carré. Et à l'époque, c'est tout le monde qui ont enregistré ensemble. On était dans la même salle et puis, il suffit si un faisait des erreurs à chaque fois, c'était le bordel. Donc du coup, Henri nous a envoyé chez nous, il nous a dit que c'est pas, il ne nous met pas devant, mais en fait, ils nous incitent à aller travailler nos morceaux. C'était une motivation pour nous pour retravailler. Et on a bien entendu changer des musiciens qu'ils déconnaient. Et on a fait cette, voilà, on a fait cette version. Et après, donc, après Kumbit, donc, il y a eu l'aventure, les Vikings, à ne pas confondre avec les Vikings. Oui, exactement. Donc, et là aussi, tu as eu l'occasion de composer des titres, que tu as eu l'occasion aussi de rencontrer du monde, là. Donc, Gilles Florot. Alors, ça, c'était une très, très belle expérience parce que c'est à la suite d'une tournée avec Francky Vincent. Donc, là, on se retrouve à faire une tournée, Tania Saint-Val. Oulissa Cédou et moi, Gilles Florot aussi. Alors, dans cette équipe, voilà. Donc, on part en tournée avec Francky Vincent. Et c'est Jacquet qui nous recrute, en fait. Jacques, Guy Jacquet, qui est bassiste de cette tournée. Donc, moi, on me sollicite pour être percussionniste. Percussionniste ? Ah oui, percussionniste. Ok. Donc, je fais de la cloche. Et je sais que je sais faire de la basse, mais voilà, c'est... Mais j'ai accepté parce que ça me permettait de t'entourner et de voir comment ça se passe. Ça se passait, voilà. Donc, voilà. Tania Saint-Val et Willis Assez de au cœur. Gilles Florot au clavier. Et voilà, c'était Égoutard à la batterie. Ouais. Donc, voilà. Et de là, à partir de cette expérience, justement, cette tournée, Gilles Jacquet décide de monter ce concept. Les Vikings. Les Vikings. Mais, en fait, c'était pas... On n'a pas encore de nom. C'est Tania Saint-Val qui a trouvé ce nom-là. Ah bon, carrément. Ouais. Alors, moi, je pensais que, bon, comme Gilles Jacquet était dans les Vikings... Ah, pas Gilles Jacquet. Mais, justement, c'est pas reconnaissant, justement... Ok, d'accord. Pour le nom Vikings, parce que Vikings... Il faut savoir que Vikings a beaucoup fait pour... Au niveau innovation et au niveau créativité. Vikings, c'est vraiment le groupe précurseur qui a proposé beaucoup d'artistes. Enfin, de musiciens, parce qu'ils avaient un site assez particulier. Et d'ailleurs, j'ai entendu récemment l'adresse d'Akiyo. D'Akiyo. Qui disait un truc que j'avais remarqué, mais j'étais pas sûr. Mais il disait que le mouvement du rythme de Massachin, genre où on entend... C'est un peu inspiré du morceau qu'il faisait dans les Vikings. Et là, ça m'a fait tout drôle parce qu'effectivement, le mouvement de la contrebasse du rythme de Massachin-Jean vient de ce rythme de cuivre qui a existé. Mais c'est drôle ce que tu entends dire, Fredo, parce qu'on dit effectivement que le Zouk, etc., est né effectivement de Massachin-Jean. Et là, donc, tu es en train de nous prendre le truc à l'envers, à la limite. Mais en fait, c'est pour ça que c'est bon d'avoir ce genre d'émission intéressant parce que ça nous permet d'avoir vraiment des anecdotes où on peut avoir vraiment la vérité de tout ce qui s'est fait dans le passé. Parce que j'ai une autre version aussi que le mouvement d'Akiyo vient de Velo qui suivait le groupe quand ils étaient vraiment à 8. À 8, oui, ils n'étaient pas beaucoup à l'époque. Et Velo suivait le groupe. Et avec une cloche, ils faisaient ce rythme-là aussi. Avec une cloche, tac, 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 tac. Donc, on ne sait pas exactement d'où ça vient. Mais en tout cas, il y a des... Je pense qu'il est temps aussi de mettre les choses en place. En tout cas, avoir ces anecdotes, ça permet effectivement... On a eu Pierre-Édouard, effectivement, il y a 15 jours, 3 semaines. Il disait aussi des choses. Il disait plein de choses. Et ça a permis effectivement de boustuler. Pierre-Édouard, c'est une ciné-encyclopédie aussi. Voilà, donc... Et ça, c'est important parce que notre musique est tellement riche. Là, tu viens après, donc, cette vague de cassave, etc. Mais on sent que les gars, il y avait le Yozoteni Laboratoire. Chaque mounais, effectivement. Oui, je pense qu'on sait beaucoup... On a beaucoup pioché dans nos racines. Parce qu'on retrouve quand même nos rites dans la musique africaine, dans la musique traditionnelle africaine. Et justement, je discutais avec un Africain qui me disait qu'en décomposant les rites africaines, enfin, quelle que soit la musique africaine, on va toujours retrouver... Dans la musique traditionnelle africaine, on retrouvera toujours, en décomposant le rythme, le mouvement du tibois qui fait tac, 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 tac. Voilà. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce mouvement rythmique n'existe pas autour maintenant. C'est-à-dire que tout le monde utilise ce mouvement rythmique pour faire son propre zouk ou sa propre version du zouk. Et on le retrouve même sous le plan international, chez les Rihanna, chez les... C'est partout. On l'a même vu, j'ai vu récemment, c'est Beyoncé.